« Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ! » Ceci est un passage de l'Ecclésiaste. Et c'est promis, cet épisode sera rempli de mort, sera rempli de rebondissements. Cependant, pour vous mettre un peu de contexte, l'hécatombe ne commence qu'après la deuxième minute. « Les petits contes de la Grotte au champ. » « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ! » Et pourtant, à la mort de Robert le Magnifique, la passation du duché aux mains du petit Guillaume, qui n'est encore qu'un enfant, ne pose aucun problème. Avant de partir en pèlerinage, Robert le Magnifique leur présenta son fils Guillaume et leur demanda instantanément de le choisir comme sémieur à sa place. Et de l'accepter comme chef militaire. Malgré le jeune âge du garçon, tous ceux présents dans la ville furent enchantés de sa supplique et, en accord avec le décret du duc, l'acclamèrent volontiers « Et vraiment comme leur prince et seigneur ! » Et ils lui promirent fidélité par des serments inviolables. Et lorsque Robert le Magnifique trouve la mort de son pèlerinage, n'existant aucun autre prétendant dans la jeune génération, Guillaume est immédiatement accepté comme duc. Concernant la mort de Robert le Magnifique, je vous invite à regarder mon short à ce propos. « Mais attends, Robinson, tout cela va pourtant partir en vrille ! » Alors, les premières années sont très calmes et la régence fait son travail. Sauf que deux ans plus tard, en 1037, l'archevêque de Rouen meurt. Et cela est une réelle déstabilisation qui va entraîner des conflits dans l'aristocratie normale. Et là, tout va partir en vrille ! Ce n'est pas à la mort de Richard le Magnifique que tout part en vrille, mais bien à la mort de l'archevêque de Rouen. Et à partir de là, vous allez devoir vous concentrer. Le tuteur de Guillaume est Gilbert de Brionne. Gilbert de Brionne est seigneur de Montreuil, de l'Argilet, de l'Echauffour et Girois. Il a épousé l'une des filles du seigneur de Montfort. Par ailleurs, Raoul de Gasset, dit tête d'âne, est le fils de l'archevêque de Rouen. Les Girois, quant à eux, qui sont en conflit avec les Bélèmes, mais je vous en dirai plus plus tard, sont les vassaux de Gilbert de Brionne. Raoul de Gasset, tête d'âne, convainc les Girois que leur tuteur, Gilbert de Brionne, les gruche. Conséquence ! Un jour, Gilbert de Brionne, qui se balade en forêt, se fait buter au détour d'un chemin. Le meurtrier est Robert, fils de Girois. Raoul de Gasset, tête d'âne, lui prend en chasse le fils de Gilbert de Brionne, qui est contraint de s'équilier auprès du roi de France. Et qui est nommé tuteur du petit Guillaume ? Bonne question, Treblillon. Le fameux Raoul de Gasset. Quelques temps après, c'est le précepteur de Guillaume qui se fait tuer, Turold. En parallèle, les Montforts et les Ferrières se tapent sur la gueule pour des histoires similaires. C'est là que Guillaume de Montgomery, qui s'était réfugié chez le roi Henri Ier, revient en Normandie, au château de Vaudeuil, et tranche la gorge du Sénéchal-Obsberne. Sénéchal qui dort dans la même couche que Guillaume. Et c'est bien le Sénéchal qui souhaitait tuer. Comme quoi, le petit duc n'est pas vraiment l'objet du conflit. Là, un vassal d'Osberne, Bjoherne, prévaut du Clos-la-Ferrière, va dans la maison où réside Guillaume de Montgomery pour massacrer tout le monde. Nul n'y réchappe, ni les hommes d'armes, ni les femmes, ni les enfants, ni même les domestiques. La violence monte ainsi doucement jusqu'à ce que le duc de Bretagne, qui n'est pas soumis à l'autorité du roi de France, puisque la Bretagne est indépendante à l'époque, revendique la tutelle de Guillaume. Il dirige ses troupes vers Fécamp, où il meurt sans même avoir pu mettre le siège. Il meurt de quoi ? On ne sait pas. Crise cardiaque, malaise. Il sera enterré en Normandie, parce que par les femmes, il descend, de loin certes, de la famille Ducal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, le lignage féminin compte. Vous remarquerez que là encore, personne ne veut atteindre à la vie du petit Guillaume. Mais on atteint l'apogée lorsque Roger de Tony, le mangeur de mort, revient d'Espagne. Roger de Tony descend de Roland, celui qui est considéré comme le premier duc de Normandie, et dont il n'a à se soumettre à personne. Et lui, il refuse que Guillaume hérite du duché. Et c'est le premier à remettre en cause la légitimité de Guillaume. Concrètement, il veut sa place. Il veut être talife à la place du talife. Et dans ce but, il pille l'ensemble des territoires autour de Crouché, avant de mourir avec ses deux fils au combat. Mais à partir de cet instant, chacun va choisir son camp. Soit soutenir Guillaume, soit soutenir, eh bien, Guy de Brionne, un parent de l'ancien tuteur de Guillaume. De leur côté, les Bélèmes ? Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo des Bélèmes, mais en résumé, cette famille ferait passer les Bolton de Game of Thrones pour une famille de bisounours des plus tendres. Donc, de leur côté, les Bélèmes organisent un mariage où il ne fait pas bon être invités. Et les Girois en paieront le prix fort. En retour, la famille Girois se venge, et Guillaume Fitzgeret, c'est-à-dire fils de Girois, vandalise le pays. Et là, intervient l'affaire des Reliquaires. Maintenant que la légitimité de Guillaume a été remise en question, plusieurs barons rassemblés chez l'un des leurs, Renouf, sont particulièrement en colère et où redisent un complot. Renouf a pour projet d'aller voler un Reliquaire avant d'aller tuer Guillaume. « Quoi voulait le Reliquaire avant ? » « Ah ben ça ! » Sauf que par malchance, ou pas, le bouffon du duc, Gaulé, traîné par là. Il court aussitôt à Valonne, réveillé Guillaume pour le prévenir. Et ni une, ni deux, Guillaume saute sur son cheval en direction de Rize. Il est tellement pressé qu'il traverse la Vire au guet de Saint-Clément, guet réputé pour sa dangerosité. Enfin, à l'aube, il arrive à destination. Il est accueilli par Robert de Rize, un de ses fidèles. Celui-ci lui donne un cheval frais et le fait escorter jusqu'à Falaise par ses trois fils. Avec son escorte, il traverse l'Orne à fou pendant. Et quand ils arrivent à Falaise, ils se barricadent dans la ville. Mais une fois barricadé, que faire ? Faire appel à ses vassaux, par exemple ? Ses vassaux ne répondent plus à ses ordres. Il va quitter Falaise et se rendre auprès du roi de France pour lui demander son aide au nom du pacte vassalique. Le contrat veut que Guillaume le conquérant fournisse des hommes au roi de France lorsque ce dernier le demande. En échange, le roi de France doit venir en aide au duc si ce dernier est en danger. Et le roi va accepter ? Normal. Alors, c'est le devoir du roi de France. Mais pour être franc, la famille des ducs de Normandie, le roi de France, ne les a pas à la bonne. Et si Guillaume venait à mourir, il n'est pas dit qu'il pleurerait. Sauf que si Guillaume, le duc de Normandie, meurt. Guy de Brionne, à ne pas confondre avec son oncle Gilbert de Brionne, qui a été tué lors d'une balade en forêt. Donc, Guy de Brionne, pourrait revendiquer le duché au nom de sa mère. En effet, il descend par la lignée cognatique des ducs de Normandie. Et comme le père de Guy de Brionne est le duc de Bourgogne, cela voudrait dire qu'à terme, les terres du royaume de France seraient en étau entre deux duchés, celui de Bourgogne et celui de Normandie, qui n'appartiendrait qu'à un homme, Guy de Brionne. Et si le roi de France ne pleurera pas Guillaume le conquérant, il pourrait pleurer des conséquences de la mort de ce dernier. En conséquence, le roi de France accepte. Et la bataille qui opposera Guillaume le conquérant et les rebelles aura lieu à Val-Estune. Une bataille ! Une bataille ! Une bataille ! Oui, une bataille Trublion ! Mais ce sera au prochain épisode. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour faire marcher l'algorithme de YouTube. Et si vous voulez avoir la bataille et la suite de la vie de Guillaume le conquérant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien autant en profiter. Et je vous promets aussi que bientôt, je mettrai une vidéo sur la famille Belème.